Nous, du coup, groupe sur des signalétiques éphémères, au niveau des post-it qu'on avait gardés, on avait par exemple le toucher, la temporalité, l'humour, le décalage, un lieu ouvert à tous, le marquage à la craie. L'idée forte, c'est de sortir concrètement des éléments de la maison pour que les gens puissent toucher, voir et comprendre ce qu'ils fabriquent. Du coup, on a sorti plusieurs choses. On a installé un peu partout aux alentours de la structure. Après, l'idée, comme le conte de Grimm, le petit pousset, c'est de représenter des petits cailloux qui ramèneraient les gens à la structure, parce qu'il y aura une connexion forcément entre ce qu'ils ont vu à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que des cailloux, on ne voulait pas mettre plein de gros morceaux de pierre sur la route. Donc du coup, ce serait le logo de la structure sous forme de pochoir, qui va un peu partout, représenté par ceux-ci. Donc on a sorti par exemple le potager ici, ici... Sur les arbres, donc on pourrait avoir l'installe qu'il y a là, qui pourrait avoir quelque chose de sonore, c'est-à-dire parce que le but, c'est que les gens jouent dehors aussi. Donc sentir sur un truc, ça déclenche l'ambiance, un truc. Après, là, c'était... Il y a marre pochon, là, de... Ok. Mais ça serait des faux-faux pochons, hein. D'accord. Pas des tortures d'avoir pochon. Là, on s'est dit, peut-être un établi mobile pour montrer tout le travail sur la réparation, etc. Là, on a mis des canapés, des canapés, des bouquins, un espace un peu buvette. Ça se passe en été. Ok. Très bien. Ça va. On est dans le quartier et après, il n'y a plus qu'à suivre pour arriver. Super. Top. Bravo. Nickel. Bravo.